C'est ok. Super, et bien c'est parti. Avant de commencer, je vais simplement replacer dans le contexte le projet YANAGY. Donc il y a dix ans, la collectivité territoriale de Guyane, qui est chef de file des politiques jeunesse, a initié une démarche jeunesse recherche-action qui avait pour but de comprendre les modes de vie des jeunes de Guyane entre 16 et 25 ans, afin d'être en mesure de leur proposer des solutions concrètes sur des problématiques ou des questions qui peuvent se poser. Dans le cadre de cette démarche, plusieurs constats ont été faits sur l'information jeunesse, notamment qu'elle était existante, qu'il y avait beaucoup de choses pour informer les jeunes et pour les aider à construire leur parcours de vie, mais qu'elle n'était pas centralisée et très peu organisée, qu'elle s'effectuait essentiellement par les pères globalement. Pour autant, l'information jeunesse, l'accès aux droits sont vraiment nécessaires et indispensables aux jeunes pour pouvoir se construire. L'idée, ça a été de regrouper l'information jeunesse dans un premier temps de manière dématérialisée, dans un lieu digital, le site internet www.yana-j.fr, que l'on va vous présenter aujourd'hui, en part de développer des espaces physiques, puisque le CRIJ, le Centre Régional d'Info-Jeunesse de Guyane, a malheureusement disparu. Donc 2019, ça a été vraiment une année de production, de mise en place du site internet Yana-J, c'est un site qui est porté par la collectivité territoriale, c'est vraiment leur site à eux. Et 2020-2021, ce sont vraiment des années d'animation du site, de développement aussi des réseaux sociaux, puisqu'on a deux réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on a aussi une chaîne YouTube, et donc notre community manager Juliette est là pour l'animer très régulièrement. Donc voilà, l'idée, ça va vraiment être ça en 2020-2021, c'est l'animation et aussi d'animer à la fois des webinaires pour les pros, mais aussi d'aller à la rencontre des jeunes dans des établissements scolaires qu'on a ciblés en Guyane, à Saint-Laurent, Cayenne, Kourou, et autour de Cayenne, à savoir Maturi, Rémir, et je crois que c'est tout pour cette année en tout cas. Donc le webinaire tel qu'il va s'organiser aujourd'hui va se dérouler en trois parties. C'est vraiment le site de façon assez globale, l'environnement Yana-J. Une deuxième partie, on va rentrer plus dans l'espace professionnel, qui est vraiment dédié aux acteurs qui travaillent, qui œuvrent pour la jeunesse, et une troisième partie où on va faire témoigner Bergin et Géomar, et où je vais un petit peu plus rentrer dans la thématique culture, sport et loisirs à travers des cas concrets. Donc je vais partager mon écran pour qu'on accède au site Yana-J. Donc Yana-J, tout simplement pour le trouver, on fait www.yana-j.fr dans la barre de recherche. Voilà, et on arrive sur le site internet, qui est un site qui se présente comme la plupart des sites internet qu'on trouve aujourd'hui. Donc Yana-J, pourquoi Yana-J, Yana pour la Guyane, J pour la jeunesse, un site qui est multi-cibles. La première cible, j'ai entendu les jeunes, entre 12 et 30 ans. La deuxième cible, ce sont justement les professionnels qui travaillent avec les jeunes. Donc ça peut être très bien des institutionnels, des membres d'une association, ou encore le corps enseignant, enfin toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin avec des jeunes. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, on a plusieurs petits espaces. On a en header, en haut du site, une barre de recherche, un petit moteur de recherche interne où je vais pouvoir sélectionner un mot et lancer une recherche. Je vais par exemple trouver quelque chose sur le carnaval, par exemple, puisqu'on a une personne qui est un petit peu orientée sur ce domaine. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ressortir ? Le Brésil, le carnaval, manifestation et festival, programme du carnaval. Voilà, on a différentes choses, des actualités, un événement, des dispositifs. Ensuite, donc ça, ce petit moteur de recherche, vous pouvez chercher plein de choses. Vous pouvez chercher environnement, vous pouvez chercher tribunal, vous pouvez chercher un dispositif, un mot-clé et ça va faire ressortir beaucoup d'éléments d'informations. Ensuite, on a un petit picto agenda qui permet de mettre en avant des événements du territoire, mais éventuellement nationaux, des actualités également du territoire et éventuellement national. Là, on a un bouton mon compte qui est vraiment pour les professionnels. On y reviendra en deuxième partie. Et puis après, on a les onglets de navigation, on va dire. Donc, il y a Nagy. Aujourd'hui, on a huit entrées thématiques pour pouvoir accéder à l'information jeunesse. On a l'emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs et partir pour revenir. Ces huit thématiques, on les trouve aussi ici sous forme de pavés thénatiques plus visuels, plus animés, mais que l'on clique sur santé ou culture, sport et loisirs ici ou ici, on arrive exactement sur le même contenu. Là, on a le petit bandeau d'accueil avec des jeunes de Guyane qu'on avait pris en photo lors d'un shooting. On peut éventuellement lancer une vidéo de présentation. Je ne vais pas la lancer là. C'est une vidéo de présentation qui fait un peu plus d'une minute, qui va reprendre en gros les grandes zones du site, les endroits où vous allez trouver un peu d'informations. Donc, je vous invite vraiment à la regarder parce qu'elle est assez courte et elle présente globalement assez bien le site de façon rapide. Et puis après, quand on descend, on va avoir une multitude de petits pavés. Donc, ces deux pavés-là, ce sont des pavés d'actualité. Ce sont les deux actualités les plus proches de votre date de consultation de site qui remontent automatiquement sur la page d'accueil. On a exactement la même chose là sur l'agenda. C'est l'événement qui est le plus proche de votre date de consultation du site. Donc, le webinaire auquel vous assistez aujourd'hui. Stéphanie ? Ensuite, oui. Tu peux juste actualiser la page parce qu'on est toujours figé sur les blocs, en fait. On ne voit pas ce que tu avais montré pour les thématiques et pour les actualités. Et l'agenda, on n'a pas vu, en fait. Je ne suis pas rentrée dans l'actu. Je ne suis que dans la page d'accueil, là. Oui, mais on voit uniquement les blocs. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas descendu la page. On est sur les blocs, en fait. Ah, pourtant, je suis descendue, là. Oui, parce qu'on voit avec ta souris, tu as fait le mouvement. Mais nous, on est figé sur les blocs. Je ne sais pas. Alors, attendez. Je vais arrêter le partage. Il y a peut-être un souci de… Je vais repartager. Peut-être un souci de connexion. J'espère pas. Est-ce que là, vous voyez la page d'accueil de nouveau ? Oui. Oui, fais la défilée. Est-ce que, voilà, quand je descends, tu vois ? Ben là, non. Là, c'est figé sur les blocs. D'accord. Je ne sais pas. Ok. Tu peux essayer de rentrer, par exemple, dans la thématique emploi pour voir si c'est… Alors, on a un petit incident technique. Je retourne. Je repartage l'écran. Ok. Hop, je vais retâter l'URL. Là, tu es sur Zoom ? Oui, là, je… Voilà, je suis sur Zoom. Ok. Là, je suis de nouveau sur le site. Oui. Là, tu le vois. Est-ce que si je clique là dans « Vie pratique », tu vois la page qui s'affiche ? Elle s'affiche pour toi, pour l'instant ? Oui. Nous, on est toujours sur la page d'accueil sur les blocs. Et là, est-ce que si je clique sur « Vie pratique », on voit que ça charge, ça tend. Voilà, là, ça va mieux. Oui, ça va. Excusez-moi, il y a peut-être eu un petit problème de… Petit problème de, je ne sais pas, de connexion. Donc, du coup, je reprends un petit peu le fil. Donc, là, je suis descendue dans la page. Et ici, donc, j'avais les blocs d'actualité. Ici, j'ai un bloc plutôt pour les professionnels qui correspond au bouton qu'on trouve ici, « Espace pro ». Là, on a un petit pavé qui présente la page Facebook, le compte Instagram et la page YouTube. Donc, quand on clique dessus, on arrive sur la page de Facebook, le compte Instagram et la chaîne YouTube. Je ne vais, du coup, pas trop vous les présenter pour ne pas trop perdre de temps. Et surtout, si la connexion est un peu instable. Et enfin, là, j'ai l'agenda avec l'événement le plus proche de la date de consultation qui remonte. Ensuite, une petite citation. Et enfin, en bas de page en footer, un « Qui sommes-nous » qui présente le porteur du projet, donc la CTG. Une page « Kit de communication » sur laquelle vous pouvez télécharger le logo, la fiche, la vidéo qui présente Yanagi. Un formulaire de contact que vous pouvez utiliser pour pouvoir nous adresser des demandes particulières. Les mentions légales, les actualités et la page « Événements » également. Donc, je vais rentrer dans le site un peu plus en détail. Vous montrer un peu à quoi ressemble l'agenda, l'actu et après, les thématiques. Donc, au niveau de l'agenda, si je rentre par ici, je vais avoir tous les événements qui sont rentrés sur l'agenda. Juliette, on voit bien toujours. Juliette. Donc, là, en termes d'agenda, au mois de février, on a différents événements. Oui, on voit bien. D'accord, merci beaucoup. Du coup, on a un atelier sexe-éducation, des rencontres solidaires, des webinaires. On a également des choses qui se déroulent au mois de mars. Et si je veux rentrer dans l'événement, je vais simplement cliquer sur « Lire plus » et ça va faire apparaître la fiche de l'événement. Donc, on a la date, le déroulé de l'événement, le titre de l'événement, son visuel, des informations pratiques, donc qu'est-ce que c'est, les contacts, savoir si c'est gratuit ou pas, le contact et la thématique liée à cet événement. Et puis après, je peux retourner à l'agenda et aller consulter les autres événements qui sont construits tous de la même façon. Ensuite, si je veux voir toutes les actualités du site, je vais donc cliquer sur « Actualité ». Et là, je vais avoir vraiment toutes les actualités qui ont été rédigées sur le site depuis… Bonjour, est-ce que vous nous entendez ? Oui. Ok, merci. Bonjour, vous êtes du coup… Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Allô ? Oui, Stéphanie, c'est juste nous, CTG. D'accord. On avait un petit problème de connexion et donc on faisait… Non, il n'y avait pas de problème de connexion. D'accord. D'accord. On est là, nous sommes là. Ok, je finis de présenter cette partie et puis je vous donnerai la parole pour que vous vous présentiez quand même, Nadine. D'accord, merci. Donc, du coup, on est sur les actualités du site. Et qu'on peut filtrer. Par exemple, moi, je ne veux voir que les actualités qui sont liées à la thématique culture, sport et loisirs. Je vais filtrer. Et faire ressortir les actualités liées à cette thématique. Donc, parfois, une actualité est liée à plusieurs thématiques, parfois seulement à la thématique que j'ai choisie. Donc, par exemple, si je veux rentrer dans cette thématique-là, sur la médiathèque numérique de l'Université de Guyane, je vais avoir des éléments d'info. C'est une actualité qui date du mois de janvier. Elle est bien donc culture, sport et loisirs. On a un petit extrait, un visuel. Et puis, on a des éléments d'information. Ce qui est en bleu, en général, ce sont les textes qui renvoient à des liens. Ça peut être des liens internes. On va retrouver des éléments dans des pages du site Internet Yanagy. ou des éléments externes. C'est-à-dire, là, par exemple, l'Université de Guyane, si je clique, je vais sortir du site Yanagy et aller sur le site de l'Université de Guyane. Et en gros, toutes les actualités sont rédigées de la même façon. Donc, vous, en tant que professionnel, que vous soyez institutionnel, corps enseignant, association, vous pouvez nous transmettre des actualités à relayer pour mettre en avant des choses que vous faites, également pour les événements que vous organisez. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va… J'ai toujours la petite vidéo qui se lance. Maintenant qu'on a vu ça, on va rentrer plus dans la thématique pour vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, on va rentrer dans la culture, sport et loisirs qui est ici. Donc, soit par ici, soit par ici. Je vais rentrer par celle-ci. Et là, on arrive sur la page thématique culture, sport et loisirs. Donc, on a bien le même code couleur. On est bien sur le thème culture, sport et loisirs. Et toutes les thématiques se constituent de la même façon. Donc, ici, je vous le mets un petit peu en avant, mais on en parlera en deuxième partie. Vous êtes professionnel, c'est aussi dédié. C'est vraiment lié à l'espace pro. Donc, on en parlera après. Donc, la thématique, comment elle se présente ? On a un texte introductif. Être jeune en Guyane, c'est aussi se changer les idées. On va un petit peu introduire la thématique. Voilà, envie de pratiquer du sport, d'apprendre à jouer d'un instrument, etc. Quoi qu'il en soit, pratiquer une activité de loisirs, sportive ou culturelle, c'est une véritable source d'épanouissement, etc. Simplement pour introduire. Ensuite, on a des liens utiles. C'est en gros les sites Internet un petit peu de référence liés à la thématique. Et puis après, on a des rubriques. En gros, donc la rubrique culture, sport et loisirs. Et dans chacune de ces rubriques, on va avoir des éléments d'information. Par exemple, si on rentre dans culture, on va aller par exemple dans lieu culturel. Et là, on va arriver sur une petite fiche. Le culturel, on a essayé de faire des textes plutôt courts parce qu'on sait que les jeunes, en tout cas, nous l'ont dit, aiment bien que ce soit assez fluide comme lecture. Donc, on a juste une petite intro. Il existe différents lieux culturels en Guyane pour te ressourcer, te cultiver. Les bibliothèques, médiathèques, les théâtres, les cinémas, etc. Également, les associations qui peuvent proposer des activités culturelles. Et puis, on a référencé quelques sites. Alors, ils ne sont pas tous. Vous pouvez bien entendu nous en souffler d'autres. Mais on en a quand même intégré quelques-uns. Donc, par exemple, si on va avoir des infos sur les médiathèques et bibliothèques, on va rentrer dans la petite fiche. Donc, à chaque fois, vous voyez, c'est un entonnoir qui se déroule. Plus on va loin et plus on a d'infos. Et là, on a de l'info sur médiathèques et bibliothèques. Là, c'est des petites fiches qui sont construites toujours de la même façon. Un texte explicatif qui est concerné comment faire. Pas besoin de te mettre dans ta bulle pour travailler, faire des recherches, etc. Les bibliothèques et médiathèques sont des lieux calmes et parfaitement adaptés. Qui est concerné tout le monde ? Comment faire ? Tu peux consulter des ouvrages directement sans être inscrit ou t'abonner, par exemple. Ensuite, on a parfois des petites vidéos. Donc, redénez goût à la lecture, par exemple, pour un petit peu faire écho à une bibliothèque. Et puis, quand on descend encore, on a une géolocalisation des bibliothèques, médiathèques, en tout cas, lieux liés à la culture qui sont référencés sur tout le territoire par bassin. Donc, centre, est, ouest, savane. Et on va avoir des coordonnées. La bibliothèque Alexandre Franconi avec ses coordonnées, le site Internet, les horaires d'ouverture, la bibliothèque universitaire également. Et toutes les bibliothèques qu'on va pouvoir retrouver, là, par exemple, pour le bassin du centre. Mais également, si on est, par exemple, à Kourou ou à Sinamari, on va avoir également les coordonnées de ces bibliothèques ou médiathèques. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça qu'est constitué le site Internet. On a bien vu qu'on a une page d'accueil où on centralise énormément d'informations, des événements, des actualités, des thématiques. Dans ces thématiques, on va dérouler un certain nombre de fiches pour pouvoir accéder à une information hyper ciblée. C'est-à-dire qu'à partir d'une question, d'une problématique, je vais arriver à un dispositif et à des contacts. Voilà pour la première partie de la présentation du site Internet qui a été un petit peu chaotique au début. J'espère que ça va pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez interagir sur quelque chose en particulier ? Alors, c'est tout ? Oui. Juste une question. Vous avez dit qu'en tant qu'association, si on veut communiquer ce que l'on fait, proposer pour qu'ils puissent participer ? Oui. En fait, de quelle façon ? Comme vous avez montré, on va sur le pavé qui concerne la partie… Parce que je suis en même temps sur mon ordi, c'est pour ça ? Oui. La partie qui concerne culture, sport et loisirs. Et après, on suit les explications ? Non, alors le plus simple, c'est que vous avez deux chemins. Soit vous allez passer, là, vous voyez, sur en bas de page du site Internet. Soit vous passez par le formulaire de contact. Vous cliquez dessus. D'accord. Et puis là, vous allez remplir votre nom, votre prénom, votre adresse de messagerie pour qu'on puisse rentrer en contact avec vous. Et là, par exemple, vous allez mettre… Donc, Muriel, vous êtes une association. Vous pouvez mettre événements à partager. Puis là, vous allez pouvoir mettre un petit texte. Ça, c'est une première chose. Une première chose pour que toutes les personnes peuvent nous faire passer de l'information de cette façon. Je vais vous montrer dans la deuxième partie comment vous pouvez nous faire passer cette même information, mais de façon plus détaillée. OK, ça marche. Merci. De rien. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire passer des infos. Alors, je vais passer à la deuxième partie qui est consacrée à l'espace professionnel. Donc, vous, en tant que professionnel, c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser. En gros, là, le site tel que je vous l'ai montré, c'est vraiment un site pour les jeunes plutôt grand public, on va dire. Tout le monde peut aller sur le site Yanagi, chercher de l'information, voir des actus, des événements. Il n'y a aucun souci. C'est ouvert à tout le monde. L'espace professionnel, lui, il est vraiment dédié aux professionnels de Guyane. C'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de s'y inscrire, de vraiment se connecter. Donc, pour cela, soit vous cliquez sur ce bouton Espace Pro, soit sur accéder à vos infos dédiées, connectez-vous. Donc, moi, je vais rentrer par ici, mais c'est la même chose d'un bouton à un autre. Et là, vous arrivez sur mon Espace Pro. Si vous êtes nouvel utilisateur, vous allez cliquer sur s'inscrire. Et là, vous allez avoir un formulaire de contact. Ce formulaire, ça va simplement nous permettre, nous, de vous connaître et surtout de valider que vous êtes bien un professionnel. C'est-à-dire que vous allez nous mettre la fonction, votre structure. Et en fonction de ça, soit Juliette, soit moi, allons recevoir votre demande et la valider. Et puis surtout, vous allez choisir la thématique qui vous intéresse. Donc, par exemple, Muriel, vous pouvez très bien créer votre compte. Ici, valider l'inscription. Et nous, en contrepartie, on va valider que vous puissiez accéder aux informations de l'Espace Pro. Une fois que vous aurez eu cette validation, vous n'avez plus qu'à vous connecter. Donc, moi, par exemple, j'ai déjà mon compte. Je me connecte. Mais je pensais que l'Espace Pro, c'était pour quelqu'un, c'était pour le professionnel, en fait. Nous, on est l'association. C'est pareil, alors ? Oui. Alors, dans les professionnels, vraiment, on compte toutes les personnes qui œuvrent pour les jeunes. Donc, ça peut être des institutionnels, ça peut être des associations, ça peut être le corps enseignant, ça peut très bien être même une infirmière scolaire ou un psychologue scolaire. Vraiment, en tant qu'il y a avec des jeunes, vous pouvez vous inscrire. Donc, vous, clairement, en tant qu'accentration, vous pouvez le faire. Donc là, je viens de me connecter. Donc, je suis passée de l'Espace Pro à mon compte. Mon compte, ça veut dire que je suis bien connectée. Et donc là, quand je vois, il y a bien mon nom, Bonin, Stéphanie, etc., mathématiques, ma fonction, ma structure, etc. Donc, ça, c'est tout bon. Je suis connectée. Une fois que je suis connectée, je vais revenir sur la page d'accueil. Et là, pour pouvoir accéder aux informations dédiées aux professionnels, c'est tout simple. Vous allez rentrer dans une thématique qui vous intéresse. Donc, aujourd'hui, culture, sport et loisirs. Et c'est ce bouton-là que je vous ai présenté au tout début qui va vous permettre d'accéder aux infos dédiées. Je clique ici. Et j'arrive à la page pro, culture, sport et loisirs. Si j'étais quelqu'un à la santé, je serais allée sur santé et j'aurais accédé à l'espace pro via ce bouton. C'est toujours construit de la même façon. Et que vous soyez professionnel lié à la culture ou à la santé ou à l'emploi, à partir du moment où vous êtes connecté en mode pro, vous avez accès à toutes les pages pro sans restriction. Donc là, je vais retourner dans la page pro culture, sport et loisirs. Et je vais vous présenter un petit peu comment elles sont construites. Donc, ces pages pro, elles sont encore en cours de construction et de réflexion sur comment les faire vivre. En gros, c'est un espace qu'on souhaite vraiment collaboratif et où on demande aux professionnels de nous faire partager des ressources, de faire vivre aussi cet espace pro. Donc, je vais vous expliquer comment vous pouvez faire. Donc, quand on arrive sur l'espace pro, on a une petite introduction aussi. Donc, avec une population guyanaise très fortement représentée par les jeunes, il est essentiel de proposer une offre plus libre et de loisirs au plus grand nombre, etc. Cette page est en construction. Vous pouvez nous aider à l'alimenter en partageant vos ressources, actualités, événements en cliquant sur les boutons prévus à cet effet. Donc, il y a plusieurs aussi zones dans cette page. Il y a d'abord une zone de chiffres où on fait remonter régulièrement des nouveaux chiffres liés à la thématique. Donc là, ce sont des chiffres liés à la thématique culture, sport et loisirs. Donc, par exemple, on a 46% des sportifs des Antilles et de Guyane pratiquent leur activité en plein air et 25% au sein d'une fédération. 90% des 15-25 ans d'Antilles et Guyane ont pratiqué une activité sportive en 2020. Voilà, c'est des petits chiffres qui remontent et que vous aussi, vous pouvez nous faire partager. Ensuite, on a un autre espace, un espace ressources. Cet espace ressources, c'est une sorte de bibliothèque pour les professionnels où vous allez trouver de l'information. C'est classé par type d'information. On a les rapports publics, on a les fiches expériences et outils, les données chiffrées, les documents officiels, les articles et études. Donc, par exemple, si je clique rapport public, je vais avoir 2020 INGEP, fiches régionales, sport anti-Guyane. Si je vais dans fiches expériences et outils, par exemple, je vais trouver des observations, un guide juridique sur la prévention des violences dans le sport, l'annuaire des associations, le flyer Yann à loisir, etc. Dans les données chiffrées, je vais avoir des chiffres clés du sport qui remontent un peu à 2015, mais je vais avoir aussi des infos de 2018, l'essentiel de la vie associative par la DGSCS. Et là, quand je clique, par exemple, sur fiches régionales sport anti-Guyane, ça va charger le document que vous pouvez télécharger ensuite. La connexion est un peu longue, mais ça arrive. Donc là, j'ai bien la fiche régionale du sport anti-Guyane qui date de 2020 avec des éléments d'information. Voilà. Et notamment, ce que je vous ai dit sur le fait que 25 % des pratiquants pratiquent dans une fédération sportive. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant aussi dans ces ressources, c'est que vous allez pouvoir nous en communiquer. Vous souhaitez nous communiquer des ressources, vous pouvez les envoyer via ce formulaire. Et là, en cliquant sur « Envoyer une ressource », vous accédez à un formulaire de téléchargement vraiment pour les pros. vous notez votre prénom, votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Ça, c'est vraiment pour qu'on puisse vous contacter si on a besoin d'informations en plus. Et là, vous allez indiquer ce qui était communiqué. Donc, par exemple, Muriel, si vous voulez communiquer des informations sur votre activité, votre actualité ou les événements liés à votre association, vous pouvez passer par là. Là, par exemple, vous allez dire « Moi, j'ai un événement à partager ». Vous allez rédiger votre message et là, vous allez pouvoir télécharger des pièces jointes que vous ne pouvez pas faire dans le formulaire que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, si vous avez, par exemple, une affiche ou un visuel que vous voulez nous donner, vous pouvez tout simplement le télécharger ici. Et après, vous nous l'envoyez. Nous, on le récupère et puis on le traite tout simplement, on le met en ligne. Voilà. Ensuite, on a les prémices d'un annuaire de contact. C'est un annuaire qui permet de mettre en avant les professionnels entre eux. Donc, par exemple, on a les coordonnées de la personne qui est présidente du comité régional Sport pour tous. On a la même chose pour la responsable des maisons de quartier qu'on peut contacter en direct pour le centre de ressources d'expertise et de performance sportive. Voilà, on a les noms des directeurs et les coordonnées téléphoniques. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on est en train vraiment de développer. Et puis après, vous avez des événements vraiment pour les pros, donc avec un petit picto pro pour dire que ça, c'est vraiment un événement qui n'apparaît que sur les pages pro et des actualités réservées également aux professionnels. Donc, par exemple, là, on a l'actualité liée à la fiche régionale du sport anti-Guyane. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Petite actu pour dire que l'INGEP a créé ces documents-là et que vous pouvez les consulter. Donc, vous pouvez lire la petite fiche que je vous ai présentée tout à l'heure. Encore, on est sur une actualité qui est bien une actualité pro. Et pour les événements et pour les actualités, vous avez pareil le même bouton pour envoyer et partager une ressource. C'est toujours la même chose. On arrive toujours sur le même formulaire et on a soit une ressource, une actualité ou un événement. Donc, vous l'aurez compris, les ressources, c'est plutôt des données. Ça va être, par exemple, des études, des données de frais, des choses que vous avez lues que vous voulez partager, des articles. Les actualités, c'est les actualités qui sont relatives à votre structure et les événements, pareil. Voilà. Donc, ça, c'est en gros une présentation de l'espace professionnel. Donc, l'espace professionnel, pour y accéder, il faut se loguer, il faut créer son compte, se loguer, puis entrer dans chaque thématique, cliquer sur le petit bouton Espace Pro et vous accédez à la page avec toujours la même construction de données. Et cet Espace Pro est collaboratif, c'est-à-dire qu'à tout moment, on pouvait nous partager des éléments d'information que nous, on mettra ensuite en ligne. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième partie qui est vraiment dédiée aux professionnels ? Est-ce que, par exemple, Muriel, c'est plus clair pour vous pour le partage d'informations ? Oui, tout à fait. Oui, d'accord. J'ai déjà envoyé mon inscription. C'est bien parfait, je la validerai après le webinaire dans ce cas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à ça ? Est-ce que vous voulez qu'on creuse un petit peu ou ça vous paraît clair et on continue tranquillement à dérouler le webinaire ? Moi, j'aurais une question. Vous avez la main ? Oui. Donc, par exemple, quel est mes étudiants qui organisent des projets culturels ? Ce sera plutôt pour la prochaine année universitaire ? Est-ce qu'on pourra envisager qu'ils communiquent par ce biais-là ? Qu'ils mettent leurs projets, les images, et puis l'architecture de leurs projets sur le site ? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait possible, à votre avis ? Alors, on pourrait plutôt communiquer de façon plus actuelle, sur un modèle plus d'actualité pour dire les étudiants de l'université de Guyane, de la section LEA, créent un projet X ou Y. Et après, par exemple, s'ils ont besoin de faire un peu un appel à manifestation d'intérêt pour créer leur projet, je ne sais pas, mettons qu'ils fassent un sondage, par exemple, on pourrait très bien relayer cette information sur le site, tout à fait, en mode actualité. Moi, vous avez répondu à ma question, c'est parfait. Non, pas parfait. Il faut savoir qu'en général, tout ce qui est partagé en actualité et événements sur le site Internet est également partagé en actualité et événements sur nos réseaux sociaux. aussi. Voilà, ça permet de trouver quand même une grosse communauté. Ça répond bien à leurs problématiques parce que c'est la troisième ou quatrième année que j'ai en charge en matière. Ils ont organisé beaucoup d'événements mais malheureusement, ils sont toujours déçus du peu de retour. Il y a une bonne couverture médiatique, ils passent sur Radio Campus, ils sont passés sur Radio Pays et leurs événements sont intéressés peu de personnes, ce qui est bien dommage. D'accord. Ça peut être une porte d'entrée pour eux parce que nous, comme notre cible, c'est quand même globalement les jeunes. Si c'est des événements qu'ils organisent à destination des jeunes, ça peut avoir une plus grande portance et puis également d'autres professionnels, il peut très bien avoir des associations qui peuvent être intéressées par leurs projets et qui suivent aussi le site et les réseaux sociaux et à Nagy. Donc, ça peut être une bonne opportunité pour eux. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres choses que vous souhaitez voir avant qu'on passe à la dernière partie ? Eh bien, alors, dans ce cas, je vais arrêter de partager mon écran et on va pouvoir donner la parole à nos deux jeunes qui sont Bergin et Géomar. Donc, je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce que… Si, c'est bon, on est là. Oui, ça va. Alors, on a Bergin et Géomar qui sont avec nous donc ils font du dispositif Yana Loisirs Contrat Partenaires Jeunes qui est un dispositif qui est porté par la CTG en partenariat avec la CACL et également le CRPV. Donc, je vous expliquerai un petit peu tout ce que c'est que ce dispositif mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros, grâce à ce dispositif, ces deux jeunes peuvent pratiquer une activité sportive ou de loisirs en contrepartie d'un engagement. Donc, ce que je vous propose c'est que Bergin tu commences à prendre la parole si ça te va bien et que tu répondes à d'autres petites questions comme on l'a vu ensemble. Alors, déjà dans un premier temps, merci d'être là et je vais te demander si tu veux bien de te présenter s'il te plaît. Bonsoir, je m'appelle Sophie Légui Bergin j'ai 18 ans je suis élève en terminale au lycée Balata j'ai choisi comme filière technicien d'études du bâtiment et voilà. Ok, super je vais te poser une autre question donc par rapport à ta pratique sportive donc quelle pratique que tu as choisi et surtout est-ce que ça te plaît est-ce que tu es contente de faire cette pratique ? Oui, en fait ça me plaît beaucoup parce que voilà j'ai choisi le judo parce que je voulais me défendre je voulais savoir comment me défendre voilà et pour l'instant oui, ça me plaît très bien et j'apprends des nouvelles techniques en fait c'est très facile et tu pratiques une fois par semaine c'est ça ? Non, deux fois par semaine le mardi et le vendredi Ok bon, bah super qu'est-ce que tu penses du coup du dispositif Yana Loisir auquel tu adhères aujourd'hui ? je trouve que c'était très bien pour les jeunes parce qu'on n'a pas tous bien ou bien nativité donc je l'ai su par ma mère oui voilà et on a parlé à monsieur Julien on a on a demandé il nous a demandé ce qu'on voulait faire nous on a choisi par nous-mêmes oui et donc voilà d'accord et ce que tu m'avais dit aussi que tu quand on avait eu notre petit échange en début de semaine c'était que tu avais apprécié aussi le fait de te responsabiliser et de vraiment signer un engagement de en gros de vraiment faire quelque chose et de ne pas l'avoir comme ça tout cuit et comme on dit et de t'engager dans quelque chose sur une année quoi en fait c'est cet engagement qu'on a signé voilà c'est un point de respect voilà pour monsieur Julien pour toute l'association voilà on passe à la légère parce que voilà on l'a choisie on l'aime et on respecte ça d'accord bon bah super et donc ma dernière question c'était comment tu as découvert Yannagi donc tu disais que c'était ta maman c'est ça qui en gros a entendu parler de ce dispositif et t'en as parlé d'accord et après tu as rencontré mais mes soeurs aussi on fait partie voilà super donc du coup vous êtes combien dans ta famille à pouvoir pratiquer une activité quatre voilà on est quatre oui bon bah super et du coup elles font quoi tes soeurs ou tes frères et soeurs ma petite soeur elle fait la piscine oui elle a choisi piscine voilà et mon frère elle fait du basketball ouais ok bon bah super bah merci beaucoup Bergin de ton témoignage c'est vraiment très sympa à toi on va laisser la parole à Jomar donc Jomar à toi l'exercice maintenant donc je vais te demander pareil je veux bien que tu te présentes à tout le monde déjà dans un premier temps s'il te plaît bonsoir tout le monde je m'appelle Jomar Cabrera je suis âgé de 18 ans je suis allé en classe de terminale générale au lycée Melchior et donc j'ai connu Yana Lazien grâce à ma mère elle travaille avec une dame qui lui a parlé sur ça donc elle m'a proposé de choisir une activité là et donc j'ai pris j'ai pris l'activité du moi-y alors c'est quoi le moi-y-tai oui non mais c'est bien tu déroules bien alors du coup c'est quoi le moi-y-tai si tu peux nous en parler et puis nous dire si ça te plaît surtout le moi-y-tai c'est un sport de combat défense personnelle un peu comme je l'ai pris grâce à un ami il faisait du moi-y-tai aussi donc il m'a proposé d'aller avec lui donc j'ai commencé à faire le moi-y-tai ça fait une année donc là c'est ma deuxième année sur les dispositifs en au l'asile et donc voilà je fais le moi-y-tai ça me permet de connaître plus de personnes d'avoir plus de confiance en moi-même et de savoir me défendre quoi aussi ok bon bah il ne faut pas qu'on tombe sur vous parce que vous allez vous savez me défendre maintenant alors ok et du coup petite question Géomar qu'est-ce que tu penses du dispositif Yana Loisir contre un partenaire jeune du coup une activité contre un engagement ça te donne dit quoi c'est très très bien vraiment vous nous donnez tous les moyens de faire le sport vous payez l'équipement pour nous vous payez l'activité pour nous donc on échange d'un engagement de faire quelque chose pour le de leur thème voilà on échange d'accord bon je trouve ça très très bien par contre j'aimerais bien bon ce serait bien que plus de personnes plus de jeunes le connaissent et plus de jeunes de notre âge quoi ce serait très bien pour même pour tous les jeunes d'accord mais peut-être qu'il faut aussi que vous vous en parliez autour de vous ne pas hésiter justement parce que c'est souvent entre jeunes on arrive à faire passer des messages ok et donc toi tu disais Jumar aussi c'est ta maman qui a connu le dispositif et qui t'en a parlé du coup ok bon bah super en tout cas merci à tous les deux pour votre témoignage ça va nous permettre un petit peu d'illustrer des cas concrets du site donc merci à vous et surtout continuez sur votre lancée et puis j'espère que l'engagement vous plaira également alors je allez merci vous pouvez rester jusqu'au bout il n'y a pas de soucis je coupe le micro pour ne pas vous redéranger comme on est en extérieur il y a beaucoup de bruit et parasites derrière ok super merci alors je vais repartager mon écran et je vais rebondir un petit peu sur Stéphanie oui oui on avait une question on avait une question sur le chat de madame Laurie Ribier nous avons une question pour les jeunes quels sont leurs engagements alors justement on allait plutôt y venir après je vais arrêter le partage du coup et peut-être faire Julien dans ce cas-là au niveau de l'engagement ça peut être de différents types donc l'année dernière l'engagement qui avait été fait comme on était quand même sur des conditions sanitaires assez compliquées ça avait été par exemple que les jeunes du contrat partenaire jeunes Yann Aloisir créent une vidéo en fait ce film dans leur quotidien de jeunes confinés et donnent un petit peu des tuyaux aux autres jeunes sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se changer les idées quels sont les gestes barrières à pratiquer et du coup toutes ces petites vidéos qu'ils ont capturées avec leur smartphone elles ont été montées en une grande vidéo donc ça c'est un type d'engagement mais je vais donner la parole à Julien qui va vous en dire un petit peu plus du coup on a créé un groupe sur Whatsapp donc il y a c'était je ne sais pas si c'était vous mais non c'était Cécile madame elle nous a proposé de faire plusieurs vidéos qu'après on allait rassembler et faire une seule vidéo pour les gestes barrières contre le Covid et tout ça pour se protéger et c'était très amusant vu que chacun voyait une petite partie de vidéo chacun avait ses idées puis on a essayé de rassembler tout ça dans une vidéo qui est très comment dire qui va nous apprendre à prendre conscience de l'importance de se protéger du Covid que ceci n'est pas juste quelque chose qu'on peut prendre à la légère c'est vraiment très grave par exemple moi il y a ma grande mère qui est morte ça fait une semaine du Covid donc je sais que cette maladie elle 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 n'est pas prise au sérieux par plusieurs personnes mais elle devrait l'être donc ça va être quelque chose dont tout le monde doit prendre conscience et on a essayé de faire ça de faire prendre conscience à tout le monde avec cette vidéo qu'on a faite entre tous l'année dernière merci Géomar de ton partage et de ton partage 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 pour donner quelques chiffres il y avait 89 jeunes l'année dernière d'inscrits sur le lien à loisir contre un partenaire jeune la vidéo a été réalisée avec 70 d'entre eux qui ont donc tous depuis chez eux envoyé des images à Cécile et ensuite un prestataire a fait le montage voilà et puis comme vous pouvez voir ça a eu un intérêt très intéressant pour les jeunes qui du coup diffusent ces gestes barrières et prennent conscience de la dangerosité de l'important de ne pas sous-estimer ce genre de choses du coup cette vidéo qui est très bien faite donc c'était l'engagement de l'année dernière vous pouvez la consulter sur notre chaîne YouTube elle est toujours en ligne bien entendu parce que c'est une vidéo qui est très bien faite mais après il y a d'autres types d'engagement qui pourraient très bien être pensés ça pourrait très bien être une autre vidéo sur d'autres thématiques ça pourrait très bien être participer par exemple aller dans des dans des dans des lieux où les personnes âgées se sentent un peu isolées et donner un petit peu de temps pour ces personnes ça pourrait très bien être des des engagements plutôt liés à l'environnement donc donc voilà la sensibilisation au tri ou à des choses comme ça voilà c'est des choses qui sont en train de se construire donc en termes d'engagement on a quand même beaucoup beaucoup de possibilités on pourra vous en dire plus dans des actus sur Yann Agis justement excuse-moi pardon oui Stéphanie oui alors juste pour apporter un complément tu ne me vois pas sur l'image mais c'est donc c'est juste pour apporter un complément donc service jeunesse de la CTG oui pardon sur le sur le dispositif en tout cas Yann Aloisir c'est juste pour apporter en tout cas des informations aux associations en indiquant que l'engagement sollicité auprès des jeunes enfin plutôt la contrepartie citoyenne sollicité auprès des jeunes a surtout vocation à les engager dans des actions citoyennes soit auprès d'individus fragilisés en direction d'associations ou de public lambda c'est véritablement pour les sensibiliser à l'engagement en tant que citoyen et en tant que jeune donc sur ce dispositif bien entendu le CRPV accompagne le jeune et il n'est pas laissé seul à prendre la décision de savoir quelle forme d'engagement citoyen il va pouvoir mettre en place ou effectuer il est véritablement accompagné par l'équipe qui avec le jeune réalise ou en tout cas initie le projet d'engagement citoyen voilà oui merci Nadine de ton partage on a du coup là une vue sur toute l'équipe de la CTG qui est présente aujourd'hui on a Aurore Lydiane je crois qu'il y a Flore aussi voilà bienvenue bienvenue à vous et Nadine bien sûr voilà bienvenue à vous donc je rappelle que le projet Yana J est porté par la collectivité territoriale et également le projet Yana Loisir donc du coup je vais un petit peu retourner sur le site reprendre un peu la main et par rapport à ce que ce que nous a partagé ce que nous ont partagé Gio Mar et Bergin simplement voilà on sait que ces deux jeunes gens ont réussi à trouver des informations sur Yana Loisir par exemple via leurs parents mais est-ce qu'ils auraient pu trouver des éléments de ce type sur Yana J par exemple donc là on est de nouveau sur le site internet est-ce que Juliette tu pourras me dire si tout fonctionne bien s'il te plaît ok ouais donc du coup on va rentrer dans culture, sport et loisir ça fonctionne toujours ? oui ok excuse-moi tu es sur la page culture, sport et loisir oui on est toujours sur la page d'accueil alors attends et là toujours et maintenant là ça charge ok là ça va ok d'accord donc du coup comment Bergin et Gio Mar auraient pu trouver des éléments d'informations donc en allant dans culture, sport et loisir en choisissant la rubrique sport pour avoir des informations sur l'aide au sport on a une petite entrée qui est là aide au sport et là on va faire ressortir un certain nombre de dispositifs qui existent pour aider les jeunes à réaliser une activité donc envie de pratiquer une activité sportive mais par manque d'argent tu penses que c'est impossible sache qu'il existe des aides sous condition pour faire du sport payer ta licence ton équipement etc consulte les dispositifs ci-dessous et lance-toi donc on a par exemple le dispositif y'a la loisir contrat partenaire jeune qui est référencé en tant que dispositif et on a donc une explication donc c'est bien un accompagnement à destination des jeunes et de leur famille sous forme de contrat d'engagement annuel qui donne accès à un loisir sportif ou culturel en contrepartie d'une action citoyenne qui est concerné donc on a les critères comment faire donc il faut réunir un certain nombre de pièces et contacter l'équipe YANAG et là après on a justement les contacts de YANA Loisir d'ailleurs il y a une petite erreur c'est YANA Loisir et pas YANAG voilà comment ils auraient pu trouver par exemple donc le dispositif YANA Loisir mais ils auraient pu aussi avoir accès à d'autres dispositifs qui existent pour les aider donc par exemple le ticket loisir jeune de la CAF tous financiers voilà qui permet aux jeunes de pratiquer des activités de loisir ou culturel à moindre coût donc qui est concerné on a aussi des critères et comment faire donc on peut avoir la liste des partenaires qui acceptent ce ticket et puis après il faut tout simplement contacter la CAF et là on a référencé les points de contact voilà donc si un jeune recherche des informations on a aussi le passe liberté de l'ASPTT mais si on a un jeune qui recherche des informations pour pratiquer une activité à moindre coût ou en tout cas avec une aide il peut trouver ces informations donc dans ce contexte là mais il peut aussi avoir ces informations au niveau de la culture et des loisirs parce qu'on a donc aide aux loisirs et aide à la culture par exemple un jeune qui aimerait aller plus souvent au cinéma qui aimerait pouvoir s'acheter plus facilement des livres ou autre il existe chose pour ça on a par exemple le passe culture et là le passe culture lui il va permettre à des jeunes de 18 ans jusqu'à la veille de leur 19 ans d'accéder à une enveloppe de 500 euros donc pareil c'est sous condition à dépenser dans un large choix de spectacles parmi un large choix de spectacles visites cours livres etc même services numériques et donc là tout simplement il va pouvoir avoir des infos qui est concerné comment faire et même aller plus loin en découvrant vraiment un jeune de Guyane qui a testé ce dispositif passe culture et puis après il aura accès tout simplement aux coordonnées de la personne en charge du passe culture pour la Guyane notamment voilà donc c'est ce genre de petites choses qui vont permettre de découvrir des coordonnées ou des dispositifs qui existent en Guyane ou des dispositifs qui sont nationaux mais qui sont adaptés à la Guyane donc par exemple si on prend un deuxième cas concret ça pourrait très bien être donc on a vu le cas concret de trouver une activité physique et sportive mais avec des aides là le deuxième cas ça pourrait très bien être je suis un jeune j'ai 16 ans j'habite à Saint-Laurent Saint-Georges Cayenne peu importe mais voilà je joue très bien du foot ou en tout cas je pratique très très bien mon activité sportive mon entraîneur me dit que je pourrais même essayer de trouver une école où je pourrais faire du sport à haut niveau et également continuer mes études comment est-ce que je peux trouver de l'info donc ce jeune là s'il a envie d'avoir des infos là-dessus il va pouvoir aussi les trouver dans le site Yanagy donc toujours dans sport outre trouver son club et des lieux sportifs il y a un petit onglet sport de haut niveau en Guyane et ça ça va permettre de lui donner de l'information sur qu'est-ce que c'est comment ça marche quels sont les critères donc le sport de niveau ça représente l'excellence sportive il y a différents types de catégories élite senior jeune en reconversion il y a des âges aussi pour ça tout ça c'est en gros des premiers éléments d'information qui vont pouvoir dire est-ce que je rentre dans ces critères ou pas et puis après il va pouvoir découvrir même des structures et des dispositifs qui existent que ce soit en Guyane ou ailleurs donc par exemple on a l'institut de formation et d'accès au sport l'IFAS qui est en Guyane et là il va pouvoir comprendre ce que c'est donc cet institut a pour ambition de proposer aux jeunes une politique d'excellence sportive et scolaire donc il y a 47 jeunes en 2019 qui ont eu la chance d'intégrer l'IFAS ça propose un suivi rigoureux scolaire un suivi médical et paramédical des installations sportives de qualité un hébergement en internat et des restaurations adaptées ça veut dire que j'ai pas besoin d'habiter à Cayenne je peux très bien habiter à Saint-Laurent à Marie-Passoula à Grand Santy peu importe en tout cas je peux être hébergé aussi et je peux allier sport de haut niveau à mes études et on doit avoir des infos sur qui est concerné jeune excellent dans une activité sportive on a la brochure et puis on explique comment faire en général c'est plutôt les ligues qui détectent les jeunes et qui les mettent en relation avec l'IFAS mais en tout cas ce jeune il peut avoir déjà cette information et puis on a une petite vidéo qui explique une petite publicité une petite com sur qu'est-ce que c'est que l'IFAS et enfin comme toujours une géologisation de la structure ça ça peut être une première réponse et après il y en a d'autres donc par exemple ça pourrait très bien être le CREPS le Centre des Ressources d'Expertise et de Performance Sportive qui est situé cette fois-ci en Guadeloupe mais qui recueille également des jeunes de Guyane voilà c'est vraiment pour le côté outre-mer anti-Guyane et là pareil qui est concerné élève de la 4ème à la terminale toute discipline sportive comment faire donc c'est les ligues sportives qui repèrent en général que tu peux te rapprocher soit de ta ligue soit de ton entraîneur donc là par exemple le jeune c'est son entraîneur qui lui en parlait il pourrait être un ami il pourrait dire écoute j'ai ciblé ça est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on les appelle et puis petit à petit présentation du CREPS petit à petit essayer de de confirmer son intégration dans ce type de structure voilà donc là je vous ai montré un petit peu deux cas on est bientôt proche de la fin du webinaire je ne vais pas aller beaucoup plus loin mais globalement on part vraiment d'une question d'une interrogation qu'un jeune peut se poser ou que le parent d'un jeune peut se poser ou qu'un prof ou peu importe qui peut se poser pour un jeune et à partir de là on va cibler est-ce que c'est plutôt de l'emploi de la santé de la culture si c'est de la culture du sport et du loisir est-ce que c'est plutôt lié au loisir est-ce que c'est plutôt des demandes d'aide est-ce que ça va être plutôt lié à une pratique sportive et petit à petit comme je vous disais on déroule l'entonnoir jusqu'à vraiment trouver le bon dispositif les coordonnées et pouvoir être mis en relation avec ces structures donc est-ce que vous avez des questions est-ce que ça vous semble clair est-ce que vous voulez qu'on essaye de faire une autre recherche ensemble n'hésitez pas à reprendre la parole ou alors ça vous semble clair à travers les deux cas concrets de Bergin et de Géomar à travers l'autre cas que je vous ai proposé c'est tout bon pour tout le monde ok est-ce qu'il y a des questions qui ont été qui ont été pardon laissées en suspens Justine éventuellement Juliette pardon éventuellement non sur le chat pour ma part tout est clair on a des retours bien expliqués rien à signaler pour les sports d'accord je vois Julien qui m'interpelle avec Géomar et Bergin je le fais pour Bergin oui alors une question à te poser sur le site oui pour les sports externes genre d'un soir élastique des sports extrêmes en fait oui extrêmes alors je n'ai pas entendu le début de la question excuse-moi est-ce que tu peux reprendre des sports extrêmes est-ce qu'il y a ça sur à Yana Loisir sur le Yana Loisir je voulais savoir si elle peut trouver une offre de sports extrêmes sur Yana Loisir des sports un peu plus classiques kitesurf parachutisme des choses un peu plus folles alors sur Yana Loisir ou sur Yana J sur Yana J pardon d'accord ok alors et bien non figure-toi qu'on n'a pas référencé ce genre de choses et c'est bien dommage et c'est une super intervention de ta part parce que justement ça veut dire que ça peut intéresser des jeunes et ça peut faire l'objet tout à fait de quelque chose qu'on pourrait mettre en avant dans la rubrique sport justement les sports extrêmes qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme sport extrême en Guyane ça peut être de la tyrolienne ça peut être voilà des choses de ce style donc je vais le noter et puis pourquoi pas revenir vers toi pour qu'on l'écrive ensemble par exemple si tu as des idées ça pourrait être ça pourrait être très bien alors juste pour une information c'est Nadine CTG avec le service vie associative nous sommes en train de construire une plateforme qui va permettre aux associations en tout cas de verser leur une présentation de ce qu'ils font en fonction du territoire et normalement cette plateforme devrait voir le jour entre juin et juillet de cette année donc nous sommes en train de l'élaborer avec un prestataire et donc les associations pourront mettre également sur cette plateforme toute leur activité avec à partir d'une fiche d'identité leur contact on pourra les localiser puisque ce sera effectué par territoire et ils pourront également y mettre des informations des animations ou des événements qui se déroulent au niveau de leur de leur association donc c'est un site en tout cas pour promouvoir le tissu associatif et pour permettre également à tous citoyens tout comme aux associations de pouvoir se connaître de communiquer et pourquoi pas d'échanger et de créer davantage de liens sur les territoires voilà d'accord merci de cette info on le relaiera du coup sur Yanagi par la suite lorsque la plateforme sera mise en ligne on vous donnera les éléments également alors je pense qu'on va pouvoir conclure je tenais à tous vous remercier je tenais à vous présenter mes excuses pour les petits les petits soucis qu'on a pu avoir en termes de navigation j'espère que ça quand même était suffisamment clair en tout cas aujourd'hui ce webinaire ça nous a permis de vraiment faire un tour d'horizon de l'environnement Yanagi je n'ai pas pu tout présenter notamment les réseaux sociaux mais ça vraiment je vous invite à les suivre on a une page Facebook qui s'appelle yana-j on a un compte Instagram qui s'appelle info-yanagi donc que ce soit vous professionnels ou même Bergin et Jomar n'hésitez pas à suivre ces réseaux sociaux si vous voulez revoir la vidéo de l'engagement citoyen des jeunes de l'année dernière elle est sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Yanagi voilà en tout cas désormais vous avez toutes les clés en tant qu'acteur de terrain pour devenir aussi des acteurs d'information jeunesse donc n'hésitez pas à créer votre compte enfin votre votre espace pro à vous connecter pour suivre des actualités des événements et récupérer des ressources et également surtout nous en partager et en tant que professionnels n'hésitez pas vraiment à nous faire remonter des événements des actus parce que ça permettra à nous aussi de pouvoir tout le temps les relayer aux jeunes et aux professionnels je vous remercie vraiment tous beaucoup s'il y a des personnes qui veulent prendre la parole une dernière fois sinon on pourra couper et bien merci à vous tous merci encore à nos deux jeunes et bonne fin de journée à tous je vous laisse tranquillement vous déconnecter bonne fin de journée à bientôt au revoir au revoir